Donc, on ne va pas se fatiguer, ou bien moi je ne vais pas me fatiguer, c'est pour Allah, voilà. Il faut que certaines personnes et les autorités comprennent que Iblis s'est menteur, c'est-à-dire Satan, c'est-à-dire Shéitan, les marabouts, les féticheurs, les cymbaux, tout ce que vous savez, les framasons, les reptiliens, les illuminatis, il n'y a pas une autre divinité à part Allah, que notre prophète bien-aimé est son messager, point final. C'est terminé, il n'y a pas autre chose. Donc, si tu rajoutes autre chose à ça, ça, ça n'a pas sauvé Alpha Kondi, ça fait en sorte qu'on l'a attrapé, on lui a fait ce qu'on lui a fait, pour montrer que Iblis s'est menteur, c'est le premier menteur de l'humanité. Donc, il faut que le coronel sache une chose, les bonnes volontés, les bons musulmans, je voyais les commentaires hier, les gens m'ont écrit, les gens m'écrivent, toutes étnues confondues, tous bords politiques confondus, il ne faut pas essayer de combattre ou quoi que ce soit, il faut prier, faire des invocations, pour que Allah le change jusqu'à la dernière minute, au dernier moment, et tout, et tout. Donc, c'est des bons conseils, même Oustazou me l'ont dit, de vraiment essayer de le soutenir, les musulmans, comme on peut, pour le tirer. Parce que vous savez, je me rappelle que dans certaines interventions, il y a des gens qui le disaient que, ah, il est parmi deux groupes là, nous autres et les autres. Maintenant, je pense que ce qui s'est passé, nous avons beaucoup prié, jeûné, faire tout ce que nous avons fait. Il y avait beaucoup de groupes, il y avait beaucoup de monde qui ont aidé l'arrivée, qui ont fait que le colonel est arrivé. Celui qui a donné le coup fatal, c'est Allah qui sait connaître cette personne-là parmi nous. Mais il y avait beaucoup de monde qui ne voulait plus, M. Al-Fakonde. Donc, tous ces gens-là priaient, jeûnaient, faisaient tout ce qu'ils pouvaient faire. Maintenant, quand le colonel est venu, maintenant, on l'a lâché dans cet accompagnement islamique et autres. C'est là que les autres, eux, ils sont là. Je vous le dis, il y a deux comptes. Il y a le compte de Shaitan, il y a le compte d'Allah. Tout ce que tu vas faire, jouer Kori, faire sable, illuminati, reptilien, n'importe quelle autre divinité, tout ce bazar, tout ce mensonge, va sur le compte d'Iblis, va sur le compte d'Allah. Vous vous connaissez, vous ne vous connaissez pas, ça va sur ce compte. N'importe où dans le monde entier, ça va de son côté, ça lui donne la force. Maintenant, si Mamadi Doumbouya est seule parmi eux, les autres là sont trois ou cinquante, ils vont le tirer par là, vers lui. Parce que nous, nous on a baissé, nous on a diminué. Parce que chacun a, comme je dis, moi j'aime mon programme. Je vous l'explique régulièrement. Les démocrates ont leur programme, d'autres personnes ont d'autres programmes. Et il a ramassé des ennemis à gauche, à droite, les gens qui sont arrêtés là, leurs gens, ils ont leur personne. Chacun a sa personne, hein. Ce n'est pas parce que tu n'es pas avec quelqu'un que lui n'a pas ses gens, qu'il n'a pas ses adeptes. Eux aussi le combattent. Et lui, il est face à ça. Il combat en sorcellerie, en maraboutage, en chayatine, en satan, en tout ce que vous connaissez. Et nous, de l'autre côté, on a relâché. Parce qu'il y a beaucoup parmi nous qui ne sont pas contents de comment ils se comportent. Tout en oubliant que, comme ce que je disais au début, lui, il a du monde autour qui veut le tirer de son côté. Qu'est-ce que Satan fait? Qu'est-ce que Iblis fait? Il te promet monde et merveille. Nous savons comment ça se passe. Ah, tu vas mourir au pouvoir. Oh, tu auras ci, tu auras ça. Finalement, ils vont préparer un autre groupe, venir t'attraper, Miof, qui va te retrouver à l'arrière ou ailleurs. Parce qu'à un moment donné, ta foi a flanché. C'est comme quand la nuit, on a la paresse de se lever. On se dit, ah, aujourd'hui, c'est bon, demain. Tant que tu peux le faire, tu le fais. Ou bien, ah, c'est l'heure de prière. Non, 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 je vais attendre. Non, non, non. Quand l'heure de prière, là, est possible, pourquoi tu le fais? Je ne dis pas de cas. Il y a des situations un peu, bon, vous savez quoi. Il y a des situations, quelquefois, nous sommes en Europe un peu inconfortable. Mais moi, je connais des gens qui prient dans leur voiture. Voilà. Il n'y a pas une autre divinité qui peut te sauver. Ça n'existe pas. Il n'y a pas. Seulement, le moment de faille, la nette, c'est là que le diable rentre. C'est valable pour tout le monde. Donc, il faut que le collègue, le mamadie, Dumbuya, bonsoir, Bouba Karibari, comment tu vas, mon frère? Il faut que lui et vous et tout le monde sache tout ce qu'on fait, là. Les trucs au cou, à la main, sur la taille des enfants, quoi. Ce n'est pas bon. C'est interdit. Versez-le le matin. Cassez les oeufs. J'ai rêvé que telle personne a dit de faire ça. Comme tout ce qu'on dit. Il faut faire tel sacrifice. Je parlais de ça hier. Ça va sur le coin d'Iblis. Ça joue sur les autorités. Ça joue sur la population. Pourquoi la Guinée est trop dans ça? Parce que l'islam n'a pas été assimilé. On mélange la tradition à l'islam. C'est ça le problème. Eux sont plus nombreux. Il y a quelques personnes, comme moi ou mieux que moi, quelques personnes, dans ce sens qui le comprennent. Comme le monsieur qui disait hier, lui, ma soeur, on se bat. Mais on se bat dans l'anonymat. On se bat en coulisses. L'affaire là, ce n'est plus les coulisses maintenant. Il faut vous battre vraiment, vraiment, honnêtement et sincèrement. Parce que sinon, nous n'allons jamais trouver la route. Jamais nous n'allons trouver la route. Nous devons nous asseoir aujourd'hui. Nous, les Guinéens, se dire, pourquoi c'est comme ça? Allah nous a tout donné. Pourquoi on ne l'aime pas? Pourquoi on n'est pas reconnaissant vers lui? Sinon, comme lui, il a eu le pouvoir là. Qui n'a pas été content? La majorité a été contente. Satan s'est fait humilier le jour là. Satan aussi veut l'humilier lui aussi. Pour lui dire que c'est toi qui lui as venu nous démasquer ici. Nous aussi, on va te descendre. Mais si lui ne comprend pas ça. Mon frère, quand tu dis que le CNRD travaille avec le charlatan, qui ne va pas chez le marabout pour être ministre en Guinée? Qui ne va pas chez le marabout pour faire les examens en classe? Qui ne va pas chez le joueur de Coru ou la joueuse de Coru ou de Sable pour être maire ou prophète? Ou pour se marier? Ou pour vérifier pour son boulot? Qui ne le fait pas? Tous ceux qui font ça en Guinée, sur le territoire, ça va sur le compte de Satan. Donc ceux qui ont tué des êtres humains pour être ministre, c'est pour influencer le cerveau de Mamadi Doumbouya. Toi, tu vas penser que c'est lui. Ça, ça influence son cerveau à lui. Tous ceux qui font cela, ça influence son cerveau. Tous les chanteurs qu'il a appelés là, tous les footballeurs qu'il a appelés là, ça influence son cerveau. Vous-même, ça vous influence puisque vous partez là-bas. C'est ce que vous devez comprendre. Ce n'est pas parce que tu n'aimes pas quelqu'un ou que son affaire ne t'arrange pas. Mais comme je vous l'ai dit, on va peut-être l'attraper. C'est Allah seul qui le sait. Si nous, on ne fait rien. Mais les conséquences, ça sera sur nous encore. Parce que nous allons vivre deux, trois coups d'état. Il se peut que ça finisse un truc ethnique. Parce que si c'est une autre ethnique qui l'enlève, on va dire qu'on a pris le pouvoir des Malinkés. C'est comme ça que ça se passe. C'est là qu'on dit, alhamdoulilah, c'est un Malinké qui enlève un Malinké. Sinon, ça serait autre chose. Abdoulsisou Karabar dit, comment tu vas mon frère ? Vous comprenez ? C'est dans ce sens-là que moi je vous parle. Puisqu'il y aura demain, pour ne pas qu'il y ait des regrets pour le pays, là même votre démocratie la main. Ça ne sera pas en stand-by. Ça sera terminé. Parce que celui qui va venir après, Mamadi Doumbouya, va s'inspirer de ses erreurs pour ne pas commettre les mêmes erreurs. C'est-à-dire négativement. Pour se dire, ah, c'est parce que les politiciens, on les a même laissés. Maintenant, bon, élection là d'abord, on attend. C'est pas transition, dit. Pour l'instant, voilà. On est là d'abord. Voilà. C'est ce que vous devez comprendre. Il est victime. Moi, si je m'assois ici, les gens font des choses à gauche, à droite. Je ne prie pas la nuit. Ou alors, je mets une perruque. Ou je mets des faux ongles. Ou je mets le produit écrasissant. Astafurlaï, je bois un verre de champagne. Iblis passe par ça. Toi, tu vas penser que je suis satanique. Non, il est passé par ça. Pour m'avoir, pour m'atteindre. Ça, c'est un truc spirituel qu'on n'explique pas à nos frères et sœurs. Donc, on va te traiter de satanique. Tandis que toi, tu ne sais même pas que tu es avec Satan. C'est ça, le problème. Tous ceux qui sont autour de lui, là, s'ils font des trucs, ça vient sur lui. Ça l'influence. Leur palais, mon mère 5, là, c'est comme à Sécoutouré. Il y avait une salle que les gens là font des trucs. D'autres personnes que lui ne savent pas. Sa maman va aller faire un sacrifice pour lui. Ça vient sur lui. Il n'est pas au courant. Toi, tu vas faire un sacrifice. Tu vas être préfet. Tu vas remplacer le préfet de Sécoutouré. Tu fais un sacrifice. Ça va sur Mamadi Doumbouya. Est-ce que c'est quelqu'un qui est comme Marie Sissoko, qui est là tous les jours faire les louanges d'Allah, faire les trucs, lire tout et tout. Comme ce matin. J'avais le temps. Ce n'était pas le matin, c'est l'après-midi. J'ai pris le courant. C'est en français. Le courant que moi, quand je vous ai montré, est celle de traduction du courant. J'ai commencé la Sourate, les croyants. Après, la lumière. Après, j'ai oublié le nom. J'ai terminé par ça. Et je parlais avec un Oustaz. Je lui ai expliqué. Oh là là. Ça m'énerve, ça. Et c'est très, très important. Cette Sourate est très, très importante. Parce que le mot veut dire quelque chose de très important. En arabe, c'est quelque chose là. Mais en français, c'est le... Attendez, je vais regarder ça. Parce que c'est très, très important. Ça fait la conclusion de tout ce que j'ai lu. Tout à l'heure, je parlais de ça. Vous avez vu comment ils font les choses pour me faire oublier ça. J'ai mis le papier là, d'ailleurs. Voilà. La distinction. Vous avez vu? La distinction. C'est-à-dire, j'ai expliqué le côté spirituel. J'ai dit au Oustaz. J'ai dit là, tu deviens croyant. Quand tu es croyant, tu as la lumière dans là. Après, tu as une distinction qui te donne. Il dit, ah! Moi, je n'allais pas comprendre ça de cette manière. J'ai dit, regarde les trois Sourates qui se suivent. Tu deviens un bon croyant. À le mot minime, je crois que c'est ça. Après, le nous. Après, j'ai encore oublié la distinction. Les trois se suivent pour que tu aies une distinction. C'est ça que je suis en train de faire parce que j'ai lu ça aujourd'hui. Donc, tout est dedans. C'est-à-dire, Allah regarde cette volonté que tu as. Ah! La dame là, ne connaît rien. Mais elle-même. La dame là, n'a pas fait d'études islamiques. Mais vu que je l'ai sauvée, elle veut coûte que coûte me faire plaisir. Elle veut coûte que coûte se battre dans mon sens. C'est ce qui le ressent dans mon cœur et dans mon âme. C'est ce qui l'importe lui. Vous comprenez? Mais ce n'est pas tout le monde qui a ça. Ce n'est pas tout le monde qui a certitude ou qu'il croit. Parce que moi, dans ma tête, je me dis, ah, hier, j'étais là, vous avez vu les commentaires. Je dis, vraiment, le monsieur, on va le laisser, c'est fini. Il a un pied là-bas. Si, si, il ne fait pas marcher arrière, si, si, mais je voyais les commentaires après, les gens m'ont appelé, mais aujourd'hui, j'ai lu les trois là. Quand je lis un, je dis, ah, je vais lire le prochain. Je lis le prochain. Quand j'ai feuilleté, je vois que ça, ça correspond à quelque chose. Finalement, j'ai tout lu. Après, j'ai expliqué à un ou ça, je dis, mais c'est incroyable. Comment je ne pouvais pas voir comme toi, tu as vu? Et le oustaze là m'avait conseillé. Il me dit, non, ce n'est pas le combattre, c'est continuer les invocations parce que le musulman, c'est ce que nous, nous devons faire, que tu te rends compte combien de personnes il a autour. Moi, j'ai commencé à m'énerver. Il me dit, non, 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 il ne faut pas t'énerver. J'ai dit, voilà, j'ai dit, le mûr que moi, j'ai lu aujourd'hui, c'est parti chez toi. La distinction que je dois avoir, tu es en train de me rappeler cela parce que Allah écrit ça. Je suis sur le territoire d'Iblis, je suis sur le territoire des Chayatines. Allah me glorifie, il me grandit parce que je suis en train de faire les bonnes oeuvres. Maintenant, si lui n'écoute pas ou si vous n'écoutez pas, ça, ce n'est pas mon problème. Moi, j'ai fait mon devoir. Vous aussi, dans quelques années, vous allez dire, la menteuse, peut-être que c'était vrai. La façon dont on se comporte, mes frères et soeurs, notre pays, ce n'est pas normal. Ils sont en train de signaler ma vidéo. Donc, si vous priez que quelqu'un vienne, vous priez pour qu'il change encore, pour qu'il soit comme Allah veut qu'il soit. quand il sera comme Allah veut qu'il soit, ça, c'est bon pour nous, les musulmans. C'est comme ça qu'il va bien se comporter pour tout le reste. Les dates des élections, les si-bas, les ça-bas, mais nous, on l'a lâché. Mais les autres sont en train de faire leur maraboutage. Les autres sont en train de faire leur truc à gauche, à droite. Sûrement, c'est quelqu'un qui lui a donné l'idée du stade. Il est parti là-bas. Mais vous aussi, vous y étiez. Ah bien, c'est vous qui étiez, non? Et ça, ça n'a rien à voir pour dire qu'il est parti chercher la popularité. Ça n'a rien à voir, absolument rien du tout. Ça, ça devait être un truc maçonnique. Allah seul sait la vérité. Mais si les gens sont autour de lui, qui sont dans ça depuis très très longtemps, lui, il n'a que 41 ou 42 ans, on le tire par là. Maintenant, on va lui promettre des choses, je ne sais pas, le pouvoir à vie, un pouvoir de 40 ans, un de ci, un de ça. Tandis que nous, nous sommes même sur trois ans. Certains sont sur deux ans, certains sont sur un an. Donc, eux-mêmes, ils sont sur 40 ans là. Tandis que c'est faux. Il y a d'autres groupes armés qui se préparent. À la seule, c'est quand ceux-là vont venir, comment ils vont être. Vous comprenez? Donc, quand il fait des erreurs, je vais le dire. Sincèrement, vous m'avez vu hier. Et ces gens-là qui m'appellent et qui parlent, s'ils pouvaient témoigner, ils allaient témoigner. Moi, je dis, ce monsieur-là, on le laisse dans ses trucs, il se débrouille. Et tout. Et il m'a dit, non, c'est pas comme ça que ça se passe. Non, 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 non. Toi, tu t'es battu trois ans, toi, toute seule. Mais lui, tu penses que lui, aujourd'hui, n'est pas en train de réfléchir et que les autres lui disent, oui, on fait comme ci, on fait comme ça, c'est comme ci, qu'il faut faire. Sinon, comment quelqu'un peut nommer Zena Bouturela? Nous voyons beaucoup de décisions. Les gens le disent que ça ne vient pas de lui. Après, vous allez dire qu'il ne contrôle rien. Comment il va contrôler? Tu es avec les gens qui sont armés. C'est très, très compliqué. À un moment donné, il faut se mettre à la place des autres pour essayer de les comprendre, se mettre à sa propre place pour essayer de te comprendre. Quelquefois, on ne soutient pas quelqu'un ou on ne prie pas pour quelqu'un parce qu'on l'aime. On le fait parce que les conséquences peuvent jouer sur nous. C'est tout. On le fait pour ça. Il y aura des répercussions sur nous, sur la population et sur votre démocratie. Ça aura sur nous, nous, les gens musulmans bancales, parce que, moi, je suis un peu bancale, mais votre démocratie, je peux vous dire, moi, je veux la suspendre pendant quelque temps, une pause, mais je peux vous dire que vous pouvez l'oublier pendant très longtemps quand il y aura quelqu'un d'autre. Toute mauvaise décision qu'il prend, c'est parce qu'il est mal guidé. Quelqu'un qui est guidé par Allah, dès que tu veux prendre une mauvaise décision, il te tire. Il va passer par 50 000 routes. Il va passer par n'importe qui, même par un bébé. Comme ce que je vous dis dans ma journée d'aujourd'hui. il y a des routes où ça faisait longtemps qu'on ne se parlait pas. Mais finalement, j'ai eu combien de personnes, même des appels de la Guinée, qui n'ont rien à voir avec la politique. Et ça m'a fait réfléchir, mais je vais vous dire que c'est le résultat de ce que j'ai lu. Conclusion, la distinction. C'est le résultat de ce que j'ai lu qui a fait ça. C'est pourquoi l'islam, ce n'est pas un jeu. Si les gens-là savaient, je vous le dis régulièrement, on a enlevé l'islam dans le pouvoir. C'est une catastrophe. Mais si tu gouvernes sans Allah, tu gouvernes avec qui ? Et nous, on le dit ouvertement. On dit ça ouvertement tous les jours. Ça même, c'est notre jeu d'enfant pour nous. Donc, nous, inconsciemment, on encourage le satanisme. Il y a les charlatas à tous les coins du rue qu'on a créés. Ce n'est pas caché. Ce n'est pas caché. On fait comme si ça c'est extraordinaire. Mais ça, ça se passe devant tout le monde. Il y a combien de Guéniens qui n'ont pas sa petite bague en argent ici avec un truc en or dessus ? Ça, c'est interdit. Oumou, Lévis, comment vas-tu ma chérie ? Toi aussi, tu es très brave. Merci ma chérie. Il y a combien de Guéniens qui n'ont pas ça ? Moi-même, j'avais porté ça il y a quelques temps. Hein ? Donc, ça, c'est des trucs que nous vivons avec. On pense que c'est... On voit les imams faire. Ils écrivent des trucs tatatata que ça en arabe. Ils font ça moto-moto-moto on te donne. Qui n'a pas fait ça ? Mais ce n'est pas bon. Mais c'est interdit. Et certaines personnes ne savent même pas que c'est interdit. Ah, c'est l'arabe qui a écrit. Donc, s'il n'y a pas de sensibilisation... Comment tu vas ma chérie ? Tu m'as abandonné. J'espère que tu vas bien. S'il n'y a pas de sensibilisation par rapport à ça. Mais, que ce soit lui ou vous ou moi ou même moi qui ai découvert ces choses-là il n'y a pas longtemps. J'étais dans l'ignorance comme quelqu'un qui a écrit la foi de Nékele que les Guinéens sont ignorants parce qu'on ne les sensibilisent pas. Ceux qui disent qu'ils se battent dans l'ombre mais sortez de l'ombre maintenant faites des sensibilisations dans vos quartiers. Les gens qui font les maraboutages les gens qui font des trucs avec le sable tout et tout et tout. Dites-leur que c'est interdit par Allah. Là, ils sont en train d'associer. On a demandé aux bonnes volontés aux bons musulmans priez pour l'islam. Je l'ai dit régulièrement. Priez pour l'islam pour que l'islam prenne force pour qu'Allah donne force aux bons musulmans de bonne foi qui ont la sincérité et la certitude dans la foi. Ils ne sont pas nombreux dans la soumar-barne. Ils ne sont pas nombreux mais ils existent. Ils ne se connaissent pas mais ils sont dans l'anonymat. Tant ou tard, ils vont se retrouver. Maintenant, tous les boulots, tous les chayatines, tous les charlatans, quel que soit le don qu'ils sont en train d'utiliser dans le sens d'Iblis, dans le sens de shaytan, le maudit, le lapider sur ce territoire guinéen, qu'il détruise tout. Qu'il y a la victoire c'est-à-dire aux bons musulmans. Si je suis parmi ces bons musulmans-là, qu'en l'ajuste, ce que j'ai au fond de moi, qu'ils fassent en sorte de changer ce pays dans le voie de l'islam, qu'ils fassent en sorte que l'islam, qu'Allah fasse de nous ce qu'il veut qu'on soit, qu'il fasse du colonel ce qu'il veut qu'il soit, qu'il le sorte de l'obscurité, qu'il sorte la grille de l'obscurité, qu'il fasse entre nous, dans nos cœurs, dans nos âmes, et qu'il nous sorte des tenebres parce qu'il nous a donné un beau pays. Nous sommes un peuple magnifique, nous avons de belles âmes, shaytan aime les belles âmes, shaytan utilise les belles âmes, Iblis utilise les belles âmes, il les souille. Bon Dieu de bon sang, arrêtez le côté ethnique, arrêtez le côté politique, arrêtez toutes ces choses-là, regardez un musulman qui est en détresse en face de vous, c'est tout. En tant que musulman, c'est votre frère, si ce n'est pas un bon musulman, faites en sorte qu'il soit un bon musulman dans vos invocations, que ce peuple-là retourne à Allah dans vos invocations, que ce soit votre priorité, dans votre fond, profond, de votre âme, c'est Allah qui va vous payer. Maman Rama t'inquiète, tu as vu non, vos trucs ont fait qu'aujourd'hui c'est autre chose, par la grâce d'Allah. Donc maman, il ne faut pas oublier les invocations prêtes pour l'islam, que Allah donne la force à l'islam à travers le monde. Dans la face de la Guinée, un miracle islamique, c'est mon souhait, c'est mon rêve, c'est-à-dire, c'est ce que je veux. À n'importe quel moment tu me réveilles, c'est ce que je vais dire, c'est ça mon souhait. Maman Marie, je suis tellement des conseils qui fait que je suis ton chemin, tu as le prénom de ma mère, un jour je vais faire ta connaissance, Inchallah ma chérie. Vous voyez, les vidéos, la changent quelques personnes, c'est ce que je vous dis régulièrement, ça a changé la vie de beaucoup de personnes qui vont changer aussi la vie de d'autres personnes. Donc s'il vous plaît, les bons musulmans, priez pour le pays par rapport à l'islam, priez pour le colonel Mamadi Doumbouya et toutes les personnes qui ont une mission pour la Guinée, qui le sortent de ce groupe d'Iblis, des chayatines, de ce maudit Iblis, ce maudit Iblis, ce lapidé, qui nous fiche la paix. Iblis quitte la Guinée, sors du corps de mes frères et sœurs, laisse-nous tranquilles, tu nous as fatigués, 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 tu nous as humiliés, nous sommes plus bas que terre. Laisse nos frères tranquilles, les Guinéens, laissez Iblis, Iblis c'est un menteur, Iblis humilie l'être humain, Iblis te met à terre, il fait de toi une petite personne, il aime les grandes personnes dans l'art pour les rendre tout petits, c'est ça sa mission. Sinon la logique des choses, tous les footballeurs là, tous les chanteurs là, ils finissent comment ? Avec tous les millions qu'ils gagnent. Comment ils finissent leur vie ? Mes chers frères et sœurs, quand on voit Eli Kamono aujourd'hui, il parle, on dit que, oh c'est si, c'est si, c'est si, c'est ça. Mais c'est parce qu'il a été chanteur qu'on ne le respecte pas. C'est ça la vérité. S'il n'avait pas chanteur, on allait voir Eli Kamono d'une autre manière, mais bien sûr qu'on allait le voir d'une autre manière, mais comme cette étiquette de chanteur le suit, il ne faut pas l'écouter de lui, c'est un faux chanteur. C'est ce qu'on dit. Parce que c'est des gens qui ont raté leur don. Pourtant, ce sont des gens qui ont de belles âmes, mais c'est là-bas qui est facile pour eux. C'est ça qui a été facile. Tout ça là, parce que les gens ne sont pas informés. Parce que dans la tête de l'être humain, tous les rêves viennent d'Allah. Non, tous les rêves ne viennent pas d'Allah. Les rêves même qui viennent d'Allah, ce sont des petits rêves, des rêves courts. Mais nous les Guinéens, souvent c'est les rêves d'un kilomètre. Elles rêvent comme film. Ça, c'est les djinns ou les chayatins. Je ne dis pas que ça ne se réalise pas. Mais c'est les djinns qui tournent les films. One like, one like. One like, one like, y'a l'oubri. Ils vont bientôt frapper. Hein? C'est ça. Celui qui va venir, on sait comment il est. On sait comment il sera. Ça sera l'éternel, perpétuel recommencement. Tous ces gens-là sont sur la Guinée. Pourquoi? Vous pensez que c'est seulement pour les richesses? Non, mon frère. C'est mon âme. Parce que nous ne savons même pas. On est nul en spiritualité. On ne comprend rien du tout. Rien du tout. Tu expliques des choses quelquefois, même au grand, au sage là. Et ils vont aller me dire mais je ne savais pas ça. Je dis mais moi, je ne comprends pas comment vous ne savez pas tout ça. Donc eux-mêmes se retrouvent dans des choses qu'ils ne savent pas. Donc vous pensez que mon ami, lui-même, il peut savoir inconsciemment, il peut se mettre dedans. On peut le conseiller. Oui, on va aller là tandis que c'est son âme qu'on est en train de récupérer. Je l'ai expliqué hier. Quand l'âme est dans ce cercle vicieux-là, comme celui qui vient, ceux qui veulent te frapper là, c'est le même groupe. Ils frappent rapidement parce qu'ils ont accès à ton âme. Mais toi, on te fait croire que c'est pour sauver, garder le pouvoir pour que tu restes plus longtemps. Donc il est là. Nous, notre groupe là, on n'est pas nombreux. Mais Allah est plus fort que tout ça. Si nous aussi, on déserte, comme moi-même là. Moi-même, je suis grosse déserteuse. Grosse déserteuse ou quoi là. Je déserte rapidement. J'avais même déserté là. Conseil sur conseil. Peut-être la lecture du Coran a fait que j'ai eu cette distinction. Allah vous aide. Allah aide la Guinée. Allah aide l'humanité. Allah aide ces... C'est-à-dire ces créatures qui nous débarrassent de ces chayatines qui sont en train de nous fatiguer. Ce sont nos ennemis. Nous sommes au courant que ce sont nos ennemis. Mais c'est nous qui les appelons, surtout les Africains. On aime beaucoup les appeler. On aime énormément les appeler. Il est pris en otage la mine Ouassane. Toi aussi. T'as l'impression de quoi? Toi aussi, il ne faut pas nous amener à... Il est pris en otage, mais Satan fait quoi? Satan te prend en otage. Il a ses éléments à gauche, à droite. Toi, tu es au milieu. Quand vous voyez les filles, vous pensez que c'est quoi? Tu dis, arrête le perruque et elle ne peut pas. Mais elle est prise en otage. Arrête le produit et que la c'est elle ne peut pas. Elle est prise en otage. Arrête le faux ongle et elle ne peut pas. Elle est prise en otage, mon frère. Ça aussi, c'est otage de Satan. C'est ça. C'est ça pour nous. C'est ça que les gens ne comprennent pas. Celui qui ne comprend pas, il te prend pour un fou. Donc, mes frères et sœurs, franchement, je parle aux bonnes volontés et aux bons musulmans de faire en sorte que ce monsieur-là soit sauvé, même si, je ne sais même pas comment. Parce que ce n'est pas pour lui. Ce n'est pas par amour pour lui. C'est par amour pour les dégâts. C'est pour éviter les dégâts qu'on risque de regretter. Vous savez, il y a quelques fois mes mensonges-là, ça tombe go. Sinon, les autres sont prêts pour aller le cueillir. Parce que quand on va récupérer son âme, 100% c'est fini. Je vous avais dit, c'est son âme-là qui est difficile à capter. Quand ils ont capté, quand on a capté l'âme de quelqu'un, c'est terminé. Je le dis réveillement, on a pris ton âme, c'est fini. Tout ce qui reste maintenant c'est venu te prendre dans la vraie vie. Mais la plupart des gens ont leurs âmes avec sa tente là-bas. Je l'ai dit, des guignons sont utilisés à travers le monde. Vous rêvez toujours, j'étais aux Etats-Unis. Tu n'étais pas aux Etats-Unis, ce n'est pas un rêve, c'est ton âme qui était là-bas en train de travailler pour les gens. Parce que ton âme n'est pas protégée. Parce que Iblis, il a accès à toi. C'est ça le gros problème, mes chers frères et seuls. On ne va pas soutenir quelqu'un par amour, on ne va pas soutenir quelqu'un pour autre chose, mais c'est pour notre propre intérêt de demain. Vous voulez des élections libres et transparentes, vous les démocrates. Moi je ne suis pas démocrate, c'est une option. Mais le moment des élections, je serai obligée de passer par les démocrates. Mais comment je vais avoir une élection libre et transparente ? Si on a deux, trois coups d'Etat de suite, chacun va vouloir faire dans un an ou deux ou trois ans. Ah ah, démocratie là ça sera 4. Je dis seulement, je dis seulement, je ne le souhaite pas, mais peut-être demain, vous allez encore venir me voir ici. Moi je ne suis contre personne, je ne suis contre aucun parti politique. Mais le moment de chaque chose, quand le moment là est venu, c'est ce qu'on fait. Si vous voyez que eux aussi, il y a beaucoup de décisions qui ont été prises. Moi je suis sûre et certaine, je ne peux pas jurer, qu'il y a beaucoup de personnes qui ont pris des décisions là-bas pour mettre le colonel en situation inconfortable. Ça je suis sûre de ça. Pour qu'aujourd'hui là arrive, pour qu'il soit vulnérable. Maintenant si sa maman, sa soeur, ou je ne sais pas qui, ou Paul, ou Pierre, ou ses cousères, ou les gardes de corps à côté, chacun fait son chose, chacun fait son truc, chacun a son truc à sa taille, chacun a, je ne sais pas quoi, les gens qui vont tuer les bœufs au 8 novembre, est-ce qu'il est au courant, est-ce qu'il n'est pas au courant ? Mais parce que le 8 novembre, faire le sacrifice de là-bas, il faut être, c'est les gens de Conakry qui connaissent la méthode là. Le pont du 8 novembre, tuer les bœufs là-bas, ça c'est les natifs de Conakry qui montrent le chemin là. Le colonel ne connaît pas ça. Non, non, non. C'est comme ceux qui vont, il y a des villes, deux villes anguilées pour l'affaire du pouvoir là, ceux qui vont là-bas. Il faut être, pardon, vraiment, vraiment le connaisseur de ces choses là pour le faire. Mais tous ceux qui ont gouverné ce pays là, ils ont fini comment ? La population, elle est comment ? Le peuple est comment ? Nous vivons comment ? Nous sommes, nous sommes, nous sommes heureux, nous sommes très malheureux, nous sommes très ridicules. Le Guinée, nous sommes très moqués, c'est-à-dire, on se moque beaucoup de nous. On va avoir un toque comme président, plus toque même que le colonel, qui va descendre son pantalon, tous les fesses sont dehors. Que voilà votre troisième coup d'état. Voilà celui-là, Astafulaï. Mais vous allez encore dire, ah, vous m'avez dit, vous m'avez même été mieux. Moi, je ne regrette pas du tout le départ d'Alfa Kondé. Je ne le regrette pas, même en seconde. Je ne le regrette pas du tout, je ne vais jamais regretter ça. Le 5 septembre, j'ai aimé, plus que le mot aimé. Je ne vais pas oublier ça. Fais-vous, 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 fais-vous. Donc, tout ce qu'on peut faire, c'est la seule solution. Continuez les invocations, les bonnes volontés qui me le disent, vous-même, il faut le faire. Nous allons tous le faire. Ils vont nous empêcher de le faire. Ils vont nous donner la paresse la nuit. Ils vont nous attaquer. Ils vont venir essayer de te prendre. Ils vont essayer de venir te déshabiller. Ils vont t'envoyer les serpents pour te mordre. Le serpent dans le rêve, ce n'est pas le bébé, c'est Satan. Il faut que ça, ce soit clair dans la tête de Guinée. Dans la Bible, le serpent, c'est le diable, c'est Shaitan. Dans le Coran, c'est Shaitan. On a mis dans la tête de Guinée que le serpent, c'est l'enfant. Eh, bon Dieu. Donc, nous les Guinéens, nous sommes des petits satans. Tout ça, pourquoi? Ils ont mis en oeuvre de ne pas avoir peur du serpent dans le rêve, c'est-à-dire d'approcher Satan. Vous avez vu ça? Donc, c'est moi qui dis ça. Vous pensez qu'on ne me combat pas? Mais on me combat. On me combat. De toutes les manières. Le serpent, c'est Shaitan. Il veut t'approcher de toi, tu le tues. Ou tu dis, Allah, il faut que ça soit dans ton âme, ça. Il va s'éloigner de toi, il n'aime pas ça. Même s'il force la situation, tu incites sur Allah, il va partir. Ou en tout cas, ton âme sera inaccessible. Mais ton âme est apte à dire que c'est l'enfant. Tu es dans un faux truc. Mais on ne peut pas sensibiliser les Guinéens pour dire que ce n'est pas possible, que c'est faux. Le serpent ne peut pas être un enfant. Le serpent, dans la Bible, dans le Coran, est Satan. Et que vos imams et vos autres personnes, vos sages, vous disent que c'est un enfant. Tous les jours, ils disent ça. Donc nous sommes dans la trahison. Ça, c'est un pays de gianfaille de trahison. Nous avons été trahis. C'est-à-dire, nous sommes dans les mains même des religieux qui sont des grands pervers, des grands sorciers. Pas tous. Il y a des bons religieux, comme partout. Il y a des bonnes personnes dans tout. Il y a des mauvais. Heureusement que tout le monde n'est pas pareil. Donc ces traditions-là, moi je vais venir dire ça aujourd'hui, que c'est faux. Vous pensez qu'ils sont contents ? Ils ne sont pas contents. Donc ils se débrouillent pour capter mon âme, ils se débrouillent pour fermer ma bouche, parce qu'ils regardent ce qui se passe ici, c'est spirituel. Ça n'a rien à voir avec la visibilité. C'est le territoire d'Iblis, c'est le territoire de Satan. La seule méthode qui peut le terrasser, c'est l'islam. Mais les chayatines aussi peuvent passer par les gens de l'islam. Je vous l'ai dit, l'armée n'est pas islamique. Mais on peut faire appel à un groupe de chayatines pour venir arrêter un autre groupe de chayatines. Parce qu'ils sont entre eux. Et le groupe de chayatines qui a arrêté l'autre groupe de chayatines, Allah fait deux pour les récompenser des musulmans. Il les convertit. C'est ça leur récompense. Mais ceux qui doivent s'occuper de ça, c'est-à-dire nous, on a lâché l'affaire. L'armée n'est pas islamique, je vous l'ai dit ici. Mais la démocratie non plus n'est pas islamique. Attention. Voilà. Donc il faut comprendre que c'est Iblis, c'est Satan qui domine le monde. Du moins, on l'a dit ouvertement, il y a des règles du moins de la foi derrière quelqu'un me suis appelé, il parle de ça. Et le moment où on dit ouvertement que non, il ne faut pas associer la religion à la politique. Carrément, quoi. Et puis les gens te disent ça, banal. Alors, c'est normal. Mais toi, en tant que musulman, tu dis ça. Tu sais ce que Allah ressent quand tu dis ça. Logiquement. Tu sais ce que tu es en train de faire là comme des gars. Mais c'est ce que nous faisons tous les jours. Nos parents, tout le monde le fait. Mais on veut qu'Allah nous donne le pouvoir. Mais ça veut dire qu'on l'a tourné d'eau. Revenez à lui. Moi, je ne peux pas vous dire 50 méthodes ici. Je sais que vous n'allez pas aimer. J'avais mal vous parler. Je vais faire des écarts de langage. Oui. Le jour que vous me voyez, il faut bien me frapper. Il n'y a pas de problème. Amine, Abdelkarinsou. Amine, mon frère. Le jour que vous me voyez là, il faut bien me frapper le jour là. Mais un de ces jours, demain, vous allez dire il y avait une dame là. Je ne veux pas que les regrets arrivent. Donc, je vais en rester là. Merci à tout le monde pour les partages et les commentaires. Que ce soit les imams, les vrais imams qui ont la sincérité et la certitude dans la foi. Les vrais oustazes qui ont la sincérité et la certitude dans la foi. Les apprentis oustazes qui ont la sincérité et la certitude dans la foi. Les musulmans qui ont la sincérité et la certitude dans la foi. Ceux qui sont attirés par l'islam, qui ont la sincérité et la certitude dans la foi, il faut prier pour l'islam. Que l'islam triomphe. Il faut que ce soit ça, que ce soit ça, votre mission. Le chef qui est là, priez pour lui, pour qu'il soit un bon musulman. Ce n'est pas priez pour lui, pour que son pouvoir soit, je ne sais pas de quoi. Non, non, non. Ça, ce n'est pas votre problème. Ça, ce n'est pas notre problème. On prie pour lui, pour qu'il soit un bon musulman. Pendant ce temps-là, même les trois ans-là, si c'est une mauvaise décision, Allah va le guider pour raccourcir ça en deux ans. Ou peut-être rajouter six mois. On fait des négociations avec tous les partis politiques pour ne pas qu'il y ait des poursuites plus tard, pour qu'il ait sa petite vie tranquille. Et puis, on fait les élections. Celui qui a gagné, il a gagné. Pour ne plus qu'il y ait deux gagnants dans ce pays-là. Tout ça, c'est des négociations pour que lui, il soit sauvé. Parce que les chayatins veulent passer par là. C'est par là qu'ils veulent passer. Sur les trois ans ou les deux ans ou je ne sais pas quoi. Non. Quand on voit que ça va d'une certaine manière, on négocie tout ça. Et ce n'est pas compliqué. Je vous ai dit comment ça se passe. C'est l'islam qui est au-dessus de tous les dents. C'est l'islam qui est au-dessus de tout. C'est pourquoi on l'a levé dans tout. Toi, tu viens, tu as la sincérité et la certitude dans la foi. Tous les chayatins du monde-là, ils n'ont qu'à dire que telle personne va rester 50 ans au pouvoir. Toi, tu as la sincérité et la certitude dans la foi. Tu es la personne dans la... Tu viens avec un dossier. C'est quoi? C'est islamique. On regarde ton âme. Elle est là avec Allah. Ou bien il est avec Allah. On prend pour elle. C'est comme ça que ça se passe. Mais vos âmes ne sont pas aptes à ça. On vous a enlevé ça de vos âmes. Je sais qu'ils vous fatiguent. C'est pour quand même les réseaux sociaux. Tu vas parler ici mille ans, cent ans. Mille ans, cent ans. Ça ne marche pas. Regardez nos influenceurs africains. Qu'est-ce qu'ils n'ont pas fait? Pourtant, ils ont de la visibilité. On les reçoit partout. Mais impossible. Tout combat qui n'est pas à base islamique, sincère, honnête. Mon frère, c'est une perte de temps. Tu es en train de servir Satan peut-être sans te le rendre compte. Donc, c'est ça. C'est ça que je peux vous dire. Je ne peux pas vous dire autre chose. Vous aimez, vous n'aimez pas. Ça, ce n'est pas un problème. Je veux que le Allah là, qu'il m'aime encore plus. Hier, il était très content de moi. Aujourd'hui encore, il sera content de moi. Donc, qu'il ait pitié de moi. Que Allah ait pitié de moi. Qu'il ait pitié des musulmans. Qu'il fasse en sorte que nous, les musulmans, nous aussi, on n'a qu'à un peu se gonfler maintenant. Sous-titrage Société Radio-Canada